BISMART Bien dans son job, on parle de la reconversion, alors on en parle beaucoup sur ce plateau, mais sous l'angle des femmes, vraiment avec un focus sur les femmes et on en parle avec Garance Ivernaud. Bonjour Garance. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. On est ravis de vous accueillir, fondatrice CEO de Garance et moi. On va parler de ce sondage IFOP, de ces femmes qui, en grande majorité, ont envie de bouger et de changer de secteur. D'ailleurs, on va y revenir. Mais juste un mot sur vous, toujours intéressant de découvrir les entrepreneuses sur ce plateau. Vous dites, j'ai créé Garance et moi après 10 ans d'errance professionnelle. Ce n'est pas rien quand même, 10 ans d'errance. 10 ans d'errance professionnelle à ne pas être à la bonne place, au bon endroit et surtout un manque de perspective professionnelle. Et je crois que c'est vraiment ce qui est le sujet sur les femmes qui sont confrontées aujourd'hui. C'est cette difficulté à se projeter dans un avenir professionnel serein, en lien avec leurs valeurs et évidemment en lien avec le marché. Et vous avez trouvé votre place là aujourd'hui avec Garance et moi ? J'ai trouvé ma place avec Garance et moi puisque je suis évidemment très heureuse d'accompagner toutes ces femmes dans leur vie professionnelle. Dès le début, vous aviez en tête justement de les accompagner ces femmes et de leur proposer quoi ? Un service particulier ? Un accompagnement particulier ? Tout à fait. On avait envie vraiment de les accompagner de manière spécifique puisque les femmes rencontrent encore aujourd'hui des besoins spécifiques dans leur carrière. Je rappelle quelques chiffres. Elles gagnent encore 20% de moins que les hommes. Elles passent 1h30 de plus que les hommes par jour à gérer les tâches domestiques, familiales. Et donc c'est forcément du temps en moins pour leur carrière professionnelle. Donc oui, les femmes ont des besoins spécifiques dans leur vie professionnelle qu'il faut adresser de manière bien entendu spécifique. Alors une grande majorité dans ce fameux sondage IFOP dont je parlais, que vous avez commandé à l'IFOP et qui permet de sonder les cœurs, 57% des femmes disent rêver de reconversion sous la forme d'un changement de métier, de secteur ou de statut. Globalement, est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes, indépendamment du fait qu'elles ont plus de tâches et de charges mentales, on vient de l'entendre, mais sur leur désir de changement et de mouvement. C'est différent ou c'est pareil ? Oui, c'est différent. Elles ont en effet des désirs et surtout des contraintes différentes, puisque un des freins à la reconversion, c'est notamment le manque de temps. Et ça rejoint le chiffre que je viens d'évoquer, la difficulté à gérer la vie professionnelle et la vie familiale. Et puis aussi un frein par rapport à l'argent, puisqu'ils gagnent 20% de moins. Et donc elles ont peur qu'une reconversion professionnelle va diminuer leur rémunération qui est déjà inférieure à celle des hommes. Les contraintes financières, ça arrive en troisième position, mais c'est aussi le manque d'envie, d'inspiration qui arrive en deuxième position. Je voulais m'arrêter un instant dessus, parce que non seulement il y a le plafond de verre, mais il y a aussi le manque de confiance. Je pense que c'est un travail que vous faites en disant, mais vas-y, fais-le, tu en as les capacités. Ça, c'est important aussi. Oui, tout à fait. On est là pour lever leur croyance limitante et pour leur ouvrir de nouvelles opportunités, possibilités professionnelles. On voit bien d'ailleurs que les femmes se réunissent dans 12 familles de métiers, alors qu'on a 86 familles au total, exactement. Donc elles se limitent parce qu'elles ne connaissent pas évidemment les différentes opportunités qui pourraient s'ouvrir à elles. Et donc nous, on est là pour les pousser, pour les orienter, pour les guider et pour les amener vers des métiers évidemment qui recrutent. La reconversion, l'épanouissement, c'est quoi la répartition ? Elles créent leur entreprise, elles veulent devenir indépendantes ou d'une manière assez générale, même si elles changent de métier. Il y a ce désir quand même de sécurité et donc redeviennent salariés. Alors il y a évidemment cette envie de créer sa boîte, parce que de toute façon c'est une tendance de fond, mais il y a cette inquiétude par rapport au contexte qui est quand même pas neutre. Et par ailleurs, il y a cette inquiétude par rapport à l'argent et à la sécurité financière. Donc clairement, tout notre enjeu, c'est de leur permettre de construire un projet professionnel qui va être sécurisant pour elles, mais ça peut passer bien entendu par la création d'entreprise. Création d'entreprise qui renvoie au débat que vous aviez au départ, en tout cas au problème que vous souleviez, qu'est le risque de ne pas avoir d'argent, créer son entreprise, ça veut dire qu'il faut investir des fonds, ça veut dire qu'il faut libérer du temps et que les femmes en ont moins que les hommes. Donc ça bug ou comment ? Ça veut dire qu'il faut faire des concessions énormes ? Alors il faut faire des concessions, mais il faut surtout être accompagné, parce qu'en effet une reconversion c'est un changement de cap, un changement de vie qui a un certain nombre de conséquences. Donc d'où l'intérêt d'être challengé, accompagné, soutenu, guidé par une coach qui va vraiment être là à leur côté. Et puis aussi, encore une fois, d'ouvrir un peu des opportunités auxquelles elle n'aurait pas forcément pensé, elle toute seule. Juste en termes de business, votre entreprise Garance et moi, comment vous faites ? Vous poussez la porte des DRH, vous vous attendez dans le hall, vous allez rencontrer les femmes quand elles sortent du travail ? Comment on fait là ? On a de la chance parce que ce sont les femmes elles-mêmes qui viennent nous voir. Elles viennent nous voir en disant, je rencontre les trois freins qu'on a vus dans l'étude IFOP, à savoir l'ennui au travail, la frustration au travail, elles s'ennuient dans leur job au quotidien, le fait d'être en souffrance au travail, le burn-out et l'épuisement professionnel par rapport à cette articulation. Burn-out et burn-out. Voilà, les deux. Alors plutôt burn-out en l'occurrence en deuxième position parce qu'en effet, charge mentale, le syndrome de la double journée, etc. Et en effet, une envie de challenge qu'elles mettent en troisième position pour se reconvertir. On vient de voir passer ce chiffre à deux reprises, 24% des femmes se disent satisfaites de leur situation. Vers à moitié vide ou à moitié plein, ce n'est pas assez. On est très loin du compte. Évidemment, c'est très très loin du compte. Mais on y arrive. Nous, on voit bien sur les femmes qu'on accompagne à quel point ça a un impact dans leur carrière, dans leur rémunération, dans leur sentiment de bien-être, d'épanouissement au travail. Donc il y a des leviers, mais il faut savoir évidemment les utiliser. Et on a vu passer tout à l'heure, je citais ce chiffre, 57% des femmes disent rêver de reconversion sous la forme d'un changement de métier. On voit le chiffre apparaître. Quand même, sur le fond, il y a quoi ? Il y a un gros déverrouillage de confiance ? Ou c'est aussi et surtout un débat technique ? Vous, je parle à la chef d'entreprise, c'est quoi la problématique des femmes ? Il faut d'abord les mettre en condition de confiance, d'être fort dans sa tête pour pouvoir agir. C'est ça l'enjeu ? Il faut surtout lever leurs croyances limitantes parce qu'elles pensent à chaque fois qu'elles n'ont pas les capacités, pas les moyens d'y arriver. Ça, vous l'entendez régulièrement ? À chaque fois, on l'entend. C'est quand même le message clé qu'on entend le plus. Je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi, etc. Donc il faut lever ces croyances limitantes. Et puis après, évidemment, c'est un sujet systémique. On agit sur les femmes elles-mêmes, mais il faut agir au niveau de l'entreprise et puis au niveau, bien sûr, réglementaire politique pour qu'on puisse enfin faire avancer ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes et le sentiment d'épanouissement. Juste un mot, ce n'est pas l'intérêt de la DRH d'encourager leurs collaboratrices à quitter l'entreprise ? Alors, on n'accompagne pas forcément à quitter l'entreprise. On accompagne aussi sur les mobilités internes. C'est tout l'enjeu des DRH d'accompagner ces femmes vers une mobilité interne pour justement avoir plus de femmes, évidemment, sur les postes à responsabilité. Avec, on l'a oublié, mais un enjeu fort de la loi RICSIN qui doit et qui oblige, avec un délai de quelques années, on le sait, pour les entreprises de plus de 1000 salariés, il faut le préciser, avoir des femmes dans les com'ex. Ça aussi, c'est un enjeu fort pour vous. Exactement, c'est un enjeu fort pour les DRH et c'est un enjeu fort pour ces femmes, bien entendu, qu'on accompagne. Garance et moi, c'est votre entreprise, Garance Ivernaud. Merci d'être venue nous rendre visite pour accompagner les femmes et puis leur donner le coup de boost et l'accompagnement pour changer d'air aussi. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. On fait un peu de philo, je ne sais pas si ça vous plaît, la philo ? J'adore la philo. Elle adore la philo, Garance. On va faire de la philo, justement, et on va parler du quiet quitting. On en a beaucoup parlé. Cette envie de ne pas trop en faire, de faire exactement ce qui nous est demandé. On en parle, justement, de la fenêtre d'un philosophe. C'est tout de suite, c'est Smartphilo.